Des analyses de musique, il y en a partout. Pour tous les styles, pour tous les genres, Angèle, Big Flea Oli, Lord, Beethoven, Eminem, que ce soit dans le rap, la musique classique, la musique française, les musiques de films, les musiques de séries, les musiques populaires. Mais une partie ô combien importante manque à l'appel. Et c'est une partie qui est plutôt conséquente comparée à son omniprésence sur la scène actuelle de la fête. Bon ok, sauf en période de Covid. T'as déjà vu, toi, une analyse d'une musique techno, une analyse d'une musique artec ou une analyse d'une musique house ? Là, je t'aide, t'es censé répondre non. Et pourtant, les musiques électroniques, elles ont énormément à dire. Si un artiste, il se trifouille la nouille pendant des mois, voire des années sur une même production, c'est pas que pour tes beaux yeux. Enfin, dans ce cas-là, c'est plutôt... Oreille... Du coup, dans cette vidéo, je vais m'essayer à cette tâche, ça veut dire aller analyser une musique électronique. Mais laquelle choisir ? Laquelle analyser ? C'est le Despacito de la techno, l'intouchable des comédies, le Monsieur Pignon des cons, le Summer It de 2019, entendu dans toutes les soirées, joué par tous les DJ, Karl Cox, Laurent Garnier, demandé par toute une communauté. J'entends déjà les hipsters hurler au scandale tel le nom d'Obi-Wan lorsque son maître est tué. J'ai nommé... Non. J'ai dit... J'ai nommé... Your Mind, The Bad Skill et Adam Bayer. Si tu la connais pas, c'est pas grave, on va la découvrir ensemble. Et si tu la connais, c'est pas grave, ferme ta gueule et regarde. Comment une track qui n'était pas vouée à sortir, qui était juste à la base un outil pour le fun à utiliser lors d'un B2B avec Paul Rich aux Awakening de 2016, a autant explosé ? D'où vient ce simple hypnotisant You're Losing Your Mind ? Qu'est-ce que cette musique nous raconte ? Puis le plus important, certainement ce pour quoi vous êtes là, l'essence même du commencement et de la vie et de la terre, est-ce que les producteurs ont-ils vraiment composé cette musique en s'inspirant du bruit crépitant d'une tartiflette sortant du four un soir d'été de juin à Albi sur Chérand ? Excellente question, n'est-ce pas ? Eh bien, nous allons y répondre. Je vous propose de découper cette musique, enfin, excusez-moi, j'oubliais presque que dans ce monde-là, dans le monde de la techno, on dit surtout pas musique, on dit son ou track. Donc je vous propose de découper ce son en trois parties, assez visibles sur la timeline. Et passons tout de suite à la première partie, qui respire la joie de vivre, l'air pur et le gazouillement des oiseaux. La track, elle commence en donnant ton, son rythme de 126 BPM, un tempo ultra classique, est archi commun. Jusque-là, pas de surprise, rien d'innovant. La basse est omniprésente, et le hat, il s'impose dans son contre-temps. Encore rien de nouveau. Mais les percussions et les sonorités, elles sont déjà extrêmement riches et envahissantes pour un début de track. Si je compare aux autres tracks techno, c'est assez inhabituel. Généralement, ça commence juste avec les basses, une track techno. Alors qu'ici, c'est déjà le bordel autour. On peut s'imaginer au centre de l'une des plus grosses gares de France en heure de pointe, ou une bonne grosse teuf. Ou alors à l'Elysée, à l'annonce de la pandémie. Ça devait être aussi une sacrée partouze. Ce brouhaha ambiant, représenté par la richesse sonore du début de la musique, il s'impose comme la normalité, comme une habitude, parce qu'il est introduit tel quel dès le début de la track. Ce même martèlement hypnotique, ce même kick, ce même hat, ce même bruit, tout se répète encore et encore, et ça laisse aucun échappatoire. Une normalité pesante. Ce petit jingle vous est offert pour mettre un peu de joie et de peps dans cette vidéo. Et à cette cacophonie déjà intimidante, vient s'ajouter un hat. Un hat, c'est ça. Ou ça. Ou ça. Ce hat, il arrive dans la chanson comme un peu la goutte d'eau qui va venir faire déborder le vase. Il vient ajouter encore plus d'intensité, de bruit, de cacophonie. Trop, juste un peu trop pour venir déclencher une réaction. Et cette réaction, elle se traduit par l'arrivée de la voix. Ah, on perd la tête. On a chevauché jusque là pour cette prise de conscience, pour comprendre qu'on perdait la tête. Ce bruit jusqu'alors établi, cet environnement répétitif, cette normalité abondante et omnibulente, en fait, te fait perdre la tête. Accentué par la répétition des paroles, you're losing your mind, et la répétition du beat, de la musique, des tonalités, on s'y croit. La prise de conscience se fait omniprésente, massive, intransigeante, inarrêtable. En fait, cette normalité pesante, qui est représentée par le kick, la basse, le hat, le bruit, et sûrement le aléla pénible du voisin, tout ça, ça semble s'évaporer. Seule la voix persiste. On appelle ça un don dans la musique. Le seul échappatoire semble donc perdre la tête, puisque quand on perd la tête, l'environnement extérieur qui est représenté par le bruit, s'évapore. Euh, ça va ? Vous me suivez toujours ? Ou bien vous perdez la tête aussi ? On se projette souvent dans les musiques qu'on écoute, elles servent à décrire nos émotions. Moi-même, je me retrouve souvent à chanter juste une partie d'une chanson qui inconsciemment décrit mon état du moment. Bon, sauf quand je chante Pookie, c'est juste pour le kiff. Et c'est sûrement dans ces paroles que réside la réussite du morceau. Il touche et parle à un public qui va en soirée pour s'évader. La musique n'aurait jamais connu un si gros succès sans ces paroles. Sans ce simple. You're losing your mind vient à la base de canne, vitamine C, qui parle de... Juste de vitamine C, bien entendu. Puis il a été repris par Rory et Yadon Smith pour la série Netflix The Gendarm. Et là, on retrouve clairement le même sample. On va faire une petite pause pour récapituler un petit peu. Donc, la partie 1 du morceau, elle décrit une normalité pesante qui est représentée par une forte richesse auditive introduite dès le début. Avec l'arrivée d'autres tonalités et de la voix, la partie 2, elle déclenche une prise de conscience et elle dénonce un environnement insoutenable qui fait perdre la tête, mais où perdre la tête semble aussi le seul échappatoire possible. Mais peut-on vraiment s'échapper en perdant la tête ? Est-ce une solution viable ? Et quel va être le résultat de cette partie 2 qui était la prise de conscience ? La fin du donne, elle se fait sentir, le retour des basses est pressant et une nouvelle sonorité fait son apparition doucement, lentement, une sonorité acide, une ligne d'acide. Et finalement, le schéma classique du début revient. Même basse, même kick, même hâte, même tempo, dessinant un environnement similaire au commencement. La même normalité pesante. Alors quoi ? On a fait toutes ces chansons pour rien ? Aucun changement, aucune réaction, aucune morale ? On nous pisse à l'arrêt ? Eh bien non, Jamy, enfin sauf si vous aimez qu'on vous pisse dessus, bien sûr ! On a l'apparition d'une nouvelle sonorité, une ligne acide. Selon moi, cette ligne acide, elle représente un changement au niveau de la perception. C'est pas l'environnement qui a changé parce que le même schéma musical du début est toujours là et est repris, c'est donc la personne qui a changé. Et plus particulièrement, sa perception. Le même environnement est présent puisqu'on a les mêmes sonorités, mais il est plus pesant. Il devient acceptable et viable. J'ai un deuxième point qui vient appuyer cette théorie. Les paroles, si on fait attention, elles finissent par « Hey you ! » Derrière ce « Hey you ! » en fait, « You're losing your mind » était attendu. On a cette même logique depuis le début. « Hey you ! » « You're losing, you're losing, you're losing your mind » Sauf que cette fois-ci, on va juste avoir le « Hey you ! » La phrase, elle est coupée. Signe qu'elle n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance qu'on soit en train de perdre la tête. Ou tout du moins, signe qu'on ne lui accorde plus d'importance. Parce qu'on a accepté l'environnement, on a changé notre perception. Il est plus pesant, maintenant il est viable, voire... kiffeur. Bon, on va essayer de conclure. On va se l'avouer, cette musique, elle casse aucun code. Elle n'innove pas, elle garde une structure déjà archi connue, elle rentre dans le cliché d'une musique techno avec ses habituelles down, ses montées en puissance, puis ses drops. Pourtant, elle a quand même un petit quelque chose. Son air en tétant, ses phrases répétitives, sa mélodie simple, tout ça, ça en fait un hit percutant. Elle semble nous raconter une histoire. Ou tout du moins, elle semble me raconter une histoire. L'histoire d'un environnement qui est assez oppressant à la base de quelqu'un qui s'en rend compte et qui va changer sa perception vis-à-vis de cet environnement pour le rendre viable. Mais ça peut aussi représenter l'histoire d'un laisser-aller de quelqu'un qui cherche à s'évader. Et on va pas se le nier. Le simple You're Losing Your Mind trouve aussi parfaitement son public en soirée qui est souvent à la limite de perdre la tête. Et c'est lui le véritable succès de cette chanson. Mais à tout vouloir interpréter, à tout vouloir comprendre, à tout vouloir contrôler et normaliser, à tout vouloir en fait analyser, est-ce que je suis pas justement à l'encontre du credo de l'essence même de cette musique qui est de perdre la tête, de se laisser aller ? Arrêtez de réfléchir juste le temps d'un moment pour se couper de cette réalité qui est étouffante. Mais ma réalité, elle me semble pas du tout pesante, étouffante. Elle est complètement soutenable. Ou est-ce que c'est juste un ressenti ? C'est juste quelque chose que je m'établis, que je suis en train de me construire une sorte de façade, un miroir en fait. Attends, vien y'en, vien y'en. Qu'est-ce que tu voulais dire à la base ? Sur quoi ça partait ? Pas du tout, t'es complètement en train de partir en cacahuète là. Arrête-toi, allez. Arrête-toi. Oh ! Non, ça continue, ça continue s'il te plaît. Je sais plus, je sais plus, je sais pas, je crois que je suis perdu. Je suis un petit peu en train de perdre la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada